Musique Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateau à 20h10 pétante Avec Juliette Arnaud Murier, le cousin Et un vieil Wisman Nous recevons ce soir un immense acteur, deux fois nommé aux Oscars Et qui triomphe dès qu'il monte sur une scène à Londres C'est Ralph Fiennes Abonné des séries télé, elle est montée d'un cran Avec le succès de sa première pièce Puis en donnant la réplique à Alain Delon, voici un street veillon Dans sa famille, on est acteur de père en fils Aujourd'hui, il s'est fait d'un prénom Voici Alexandre Grasseur Bonsoir à tous les trois Déjà, ils sont tous les trois très mots Voilà, ils sont extrêmement bons Alors Ralph, je ne voudrais pas prendre de risque dès le début de l'émission Est-ce que vous détestez qu'on écorche votre nom, ce qui est assez légitime Comment est-ce qu'on doit dire ? On doit dire Ralph Fiennes Non Ralph Fiennes Ralph Fiennes Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que ça vont dire Ralph Rafe, ça c'est une vieille prononciation, un petit peu vieillotte, mais bon, c'est comme ça Vous avez pensé à changer de nom à un moment ? Pour la télé française Non, même pour la télé anglaise et pour la télé américaine Ils ont eu tendance à vouloir me dire qu'il fallait que je change de nom Et le nom de famille se prononce comment, le nom de famille ? Votre nom de famille ? Fiennes C'est décevant Je m'attendais à me dire Par chance, Astrid, les noms à particules reviennent à la mode grâce au galouseau de Villepin Et notre nouveau premier ministre Non mais c'est vrai, on m'a dit Veillon de Garoulaille Voilà, commence à l'écorcher, c'est bien Veillon de la Garoulaille C'est joli, mais c'est extrêmement joli Mais c'est gentil, merci Ça vous va bien, surtout Vous avez un port aristocratique On sent que vous êtes faite pour jouer des impératrices ou des reines Non, on s'est bien amus Alexandre, c'est facile, votre nom est connu depuis des générations Vous dites d'ailleurs, votre famille est dans la roulotte depuis 1820 C'est du côté brasseur ? Du côté brasseur, oui Du côté de mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère Alors, on va parler de vos activités à tous les trois On va parler théâtre, d'abord j'aimerais dire qu'on est extrêmement fiers de recevoir Ralph Fiennes On écoute ses invités Monsieur Bern Alors, jusqu'au 11 juin, vous êtes... Vous pouvez m'appeler Ralph, ça ne me faut pas, aucun problème Merci, merci Pour vous, ça ira Vous interprétez au théâtre de Chaillot, Marc-Antoine dans Julius Caesar Une pièce évidemment de Shakespeare, mise en scène par Deborah Warner La pièce a été montée à Londres, elle a connu un immense succès Mais en même temps, vous ne jouez pas le premier rôle C'est-à-dire, vous jouez Marc-Antoine C'est celui qui va retourner complètement la foule C'est parce que c'est l'acteur pivot que vous avez préféré jouer ce rôle Plutôt que le rôle de Brutus Ou de... Je pense que le rôle de Marc-Antoine est intéressant Parce que Brutus et Cassius parlent de ce qu'ils feront De ce qu'ils feraient Et donc, ils parlent de quelque chose qui pourrait se passer à l'avenir Alors Marc-Antoine, lui, vient dans la pièce Et on le voit, on le regarde réagir au moment présent, à l'instant T Et donc, je pense que lui, il n'a rien prévu, il ne savait pas du tout que César allait être assassiné Et donc, c'est ça qui est extraordinaire dans ce rôle C'est précisément le fait qu'on a quelqu'un qui réagit à un instant T Au moment, sur le vif, à ce qui se fait Au moment où il voit qu'il a les mains couvertes de sang Et donc, c'est la même chose pour le public Il a eu très peu de temps pour préparer son discours au public Et donc, simplement, il doit retomber sur ses pieds Et je pense que c'est un discours vraiment extraordinaire Qui est très connu maintenant, d'ailleurs Et c'est ça qui en fait la beauté Je pense que c'est quelque chose qu'il a inventé sur le vif C'est pas quelque chose de prémédité C'est pas du tout quelque chose de... Pas comme un politique contemporain qui prépare son discours bien à l'avance En sachant pertinemment ce qu'il va dire Ça, c'est quelqu'un qui vit sur le moment et qui réagit à un instant donné Et il faut qu'il survive Il fait ça pour sa propre survie Parce que la foule le déteste Il faut qu'il fasse ça pour survivre Mais on dit de plus en plus, d'ailleurs, que Shakespeare C'est vraiment fait à la dernière minute C'est-à-dire que les pièces de Shakespeare étaient écrites quasiment au Théâtre du Globe Presque quelques minutes avant l'entrée en scène Enfin, ou quelques heures Mais c'était presque de l'immédiat comme ça Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous Moi, bon, c'est mon sentiment Alors je sais pas, évidemment, personne Mais c'est comment ça se passait à l'époque Mais je pense que les pièces étaient écrites très rapidement Par des esprits particulièrement vifs, extraordinaires Et je pense que c'est un petit peu la même chose pour Shakespeare C'est comme ça que les choses se sont faites Comment peut-on produire autant de pièces Au cours d'une vie ? Il faut qu'il y ait un véritable sentiment d'urgence C'est pareil, quand Goldoni écrit La Locandira C'est fait sur un mode de l'urgence Et ça parle d'amour Et quand vous allez voir La Locandira aujourd'hui C'est exactement pareil que quand vous l'avez vu au 18ème C'est d'une grande modernité C'est super moderne C'est les trois mecs qui cavalent après une fille Alors, l'urgence est tellement d'actualité On va parler de votre actuel Mais il y a une autre actualité Je crois que Stéphane Custers veut s'adresser à vous Rafe Devant votre rideau, Stéphane Ou peut-être n'est-ce qu'une illusion En tout cas, ce n'est pas parce qu'on est jeune Qu'on n'a rien à dire Telle pourrait être la devise Marquée en lettres d'or Sur le front de notre témoin Alors Ralph Fiennes L'affrontera-t-il ? Ira-t-il au bout du vide ? Eh bien, on laisse un petit temps de réflexion A Ralph Fiennes On vous a tous réunis sur ce plateau Pour parler de théâtre De votre actualité On se retrouve tout de suite Avec The Black Eye Peace Juste après la pluie Ils viendront chanter leur nouveau tube A tout de suite On se retrouve tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !